Cette vidéo est sponsorisée par les incendies en Australie, parce que là, non mais franchement, en fait, pourquoi on n'en parle pas ? Il faut en parler de ce genre de choses, c'est extrêmement important. Voilà, donc c'est pas vraiment un sponsor, mais voilà, il fallait que je le dise, c'est très grave, ce qui se passe. 50 ans après les premiers pas de l'Homme sur la Lune, l'humanité doute encore que ces missions se soient jamais réalisées. Parmi les nombreux arguments des chercheurs de vérité qui essayent de faire passer ça comme des preuves de la supercherie, on va s'intéresser aujourd'hui au délai de transmission entre les astronautes et Houston. Aujourd'hui donc, une courte étude de cas sur ces enregistrements qui remettraient en cause tout le programme Apollo. Et évidemment, toutes les pages montrées et les sources de mes recherches seront en description, vous pourrez donc les reproduire sans trop d'efforts. Tout d'abord, commençons par rappeler les bases. Un signal radio, c'est concrètement de la lumière. Un signal radio se déplace donc à la même vitesse que celle-ci, soit près de 300 000 km secondes. La Lune se trouve à environ, car ça varie, 384 000 km. Théoriquement, il faudrait donc environ 1.2 à 1.3 secondes pour qu'un message radio de Houston parvienne aux astronautes sur la Lune. Jusque-là, ça va, tout le monde est d'accord. Mettons qu'on pose une question aux astronautes et qu'ils répondent dès qu'ils ont le message. On multiplie par 2, ça donne 2.4 à 2.6 secondes entre le moment où Houston dit un truc et le moment où ils reçoivent la réponse. Et ça, c'est au plus rapide. Sauf que sur la mission Apollo 15, il y a un problème. Il manquait le retard audio nécessaire pour une communication entre la Terre et la Lune. Eh bien tiens, on va mettre justement un petit extrait. Le temps entre la fin de la question et la réponse est seulement de une seconde et un dixième. C'est trop court pour que cette conversation ait pu se produire entre la Terre et la Lune. Alors la grande question, qui a rajouté des secondes et qui a enlevé des secondes ? Bon, allez, sans tomber dans la véritude, je crois que j'ai ma petite idée là-dessus. Alors je vais pas m'étendre sur qui est ce rebunker ou chercheur de vérité, ni même sur son ami Silvano Trotta, ni même la source qui l'utilise, à savoir le film payant American Moon, qui est censé tous nous mettre en PLS. Vérifions juste ce qu'on nous dit. Parce que je sais pas vous, mais déjà si c'est vrai, c'est en effet une preuve incontestable, mais surtout, j'aime vérifier les choses par moi-même. Surtout que cette petite vague qui apparaît comme ça, bah elle me fout un gros doute. Donc je procède comme je fais toujours. Je vais sur le site des transcriptions de la NASA, ça se passe à la surface, donc je vais sur le Lunar Surface Journal, catégorie Apollo 15. Et vu que ça parle de Dune Crater, je me dis que ça doit être ici. Je clique, CTRL F, et je tape la question de Houston, et ça me donne un timecode. Déjà, on peut voir sur le timecode que ce qui est écrit, c'est qu'il y a 7 secondes entre le début de la question et le début de la réponse. Mais ça dit pas le temps entre la fin de la question et le début de la réponse. Je vais donc sur archive.org, où sont uploadées toutes les retranscriptions audio de chaque mission enregistrée sur BAND depuis Houston, mais là, c'est plus compliqué. Il faut que je retrouve le moment exact. Heureusement, les fichiers sont dans un ordre chronologique, donc il m'a fallu une vingtaine de minutes pour trouver le fichier audio, 572 AAA, et le moment où ça se passe, à 1 heure, 2 minutes et 20 secondes. J'écoute. Alors déjà, ça semble bien plus long que ce qu'on nous a présenté. Je chronomètre, ça nous donne 3 secondes et 15 centièmes. C'est trois fois plus que le temps donné par les chercheurs de vérité. Si on extrait les Quindertones, le bip qui signale la fin de transmission de Houston, ça laisse encore 3 secondes et 3 centièmes. Alors on va me dire qu'après la sortie du film, la NASA a modifié l'extrait audio à posteriori, et pareil pour les transcriptions et les timings, après la sortie d'American Moon. Je trouve une chose encore plus intéressante. Il y a le portal de la NASA officiel qui s'appelle Apollo Lunar Journal. Dans les conversations rechargées, le délai est retourné. Oui, quelqu'un en rechargeant le petit morceau, quelqu'un s'est rendu compte qu'il n'y a pas le délai nécessaire, et l'ont ajouté le délai nécessaire. 1,1 seconde, il est devenu 4 secondes. Tu ne peux pas corriger l'original, parce que l'original était distribué dans tout le monde. Tu ne peux pas changer ça. Alors ils ont changé le rechargement du petit morceau. Sauf que, si on regarde le transcript sur la Wayback Time Machine, qui permet de voir une page à une date antérieure, la plus ancienne étant de 2001, soit 4 ans avant même l'invention de YouTube, et 18 ans avant le film American Moon, le timing est le même. Et pour ce qui est des enregistrements audio, on voit qu'ils ont été mis en ligne en 2010, soit près de 10 ans avant le film. Il en est de même pour le scan de la transcription tapée à la machine à l'époque, qui n'a pas été modifié depuis son upload en 2008. On nous présente alors un second cas qui se passe, et c'est plutôt pratique, à peine 20 secondes plus tard dans la même mission. Donc c'est cool, parce que les recherches, elles sont déjà faites. Une seconde et six dixièmes. La réponse est trop rapide d'au moins une seconde pour pouvoir provenir de la Lune. Sauf que là, on voit 5 secondes et 23 centièmes sur les fichiers originaux. Puis un troisième cas, à peine une minute plus tard. Neuf dixièmes de seconde exactement. C'est comme si cet astronaute, au lieu de parler depuis la Lune, s'était trouvé dans la pièce à côté. Où on a, en réalité, 3 secondes et 28 centièmes. Encore perdu. Les utilisent comme source le DVD de Spacecraft Films. Les DVD de Spacecraft Films, écrit Clavius, contiennent les numérisations des vidéos et les films originaux du programme Apollo, non modifiés. Sauf que Spacecraft Films ne dit nulle part que les audios ne sont pas modifiés, et Clavius ne le dit pas non plus. Clavius dit que ce sont des images qui ne sont pas montées, c'est-à-dire sans coupure. Et si ça se trouve, les timings sont tout à fait bons dans les DVD, je ne suis pas allé vérifier, et ce, pour deux très bonnes raisons. Les DVD coûtent une blinde, et Spacecraft Films n'est pas la NASA, alors que sur Archive.org, c'est des uploads directs des bandes originales de la NASA. Donc, source directe. Allez, vu que ça m'éclate de faire des recherches, faisons encore un dernier cas rapide, qui nous vient cette fois d'une vidéo YouTube choisie au hasard. Déjà, on ne peut pas dire que cet extrait incrimine, car Houston fait juste savoir qu'ils attendent des nouvelles, vu le silence qui se faisait un peu long, et au même moment, Armstrong communique qu'ils sont arrivés. Les deux messages sont indépendants, et on peut le voir, car comme il le montre sur sa vidéo, Armstrong arrête sa phrase après Houston, attend deux secondes, et reprend. Deux secondes, c'est la longueur du message de Houston, donc on peut en conclure que du côté d'Armstrong, ça donnait quelque chose comme ça. Bon, après toutes mes recherches pour mes vidéos, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que, non seulement les écarts étaient toujours bons, mais j'ai aussi pu constater que l'écart changeait en fonction de la position des astronautes. Évidemment, au moment du décollage, il n'y avait aucune latence, mais celle-ci s'agrandissait au fur et à mesure qu'il s'éloignait de la Terre sur la route de la Lune. Faisons donc l'expérience, avec des extraits choisis de plusieurs missions, complètement au hasard. Je vais donc, dans ces missions, devoir trouver une question et une réponse à ces phases de vol, et pour chacune, calculer le temps de réponse, en prenant bien sûr une question qui ne requiert pas à l'astronaute de réfléchir 30 secondes avant de répondre, sinon ça fausse tout. Allez hop ! Alors ces exemples valent peut-être pas grand-chose, mais ils ont au moins le mérite de vous convaincre, si vous en doutez encore, que vous pouvez tout vérifier par vous-même. Bon, ensuite, on nous pose la question de la transmission des images, notamment avec le rover. L'antenne du rover devait être pointée vers la Terre avec assez de précision pour envoyer le signal. Une fois le rover à l'arrêt, les astronautes devaient aligner l'axe en utilisant un viseur. On nous dit alors que si la Terre sortait du centre de la cible, c'est-à-dire de plus de 2,5 degrés, le signal se dégradait, et plus on s'éloignait du centre, plus ça risquait de couper. On nous fait remarquer que les astronautes font bouger le rover fortement durant les sorties, et ce, sans perte de signal. Alors déjà, même si la source est bonne, il faudrait quand même tout lire. Plus haut dans le document cité, il est dit qu'en mode FM-TV, c'est-à-dire le mode utilisé pour la TV et les transmissions audio en position fixe, il ne faut pas dévier de plus de 5 degrés et non de 2,5 degrés. Le 2,5 degrés est mentionné plus tard, en effet, mais il parle de dégradation au-delà de 2,5 degrés. Pas de coupure. Et de 2, ce qui bouge le plus dans ces images, c'est la caméra. Contrairement au mode l'antenne qui est fixé fermement et directement au châssis du véhicule, et du coup est stable, comme on le voit ici, la caméra est montée moins fermement, et elle a du jeu, comme on le voit sur ces mêmes images. Au lieu de la flèche jaune, regardez la flèche rouge pour constater le mouvement de la caméra par rapport au rover. Le rover ne bouge donc pas à ce point, et de toute façon, la marge de 5 degrés est largement respectée si on annule le mouvement de la caméra et qu'on isole le mouvement du lème. Il n'y a donc aucun problème. Alors, notre cher Silvano dit qu'au moment du départ des astronautes, entre le moment où il vise la Terre pour aligner l'antenne du rover, préparer la caméra, et le redécollage, il se passe du temps. Sauf que... Petit problème. Le signal devrait se couper. Ça bouge. Même quand vous restez en fixe, tout bouge. La Terre, elle ne va pas rester là. Si vous faites le test avec, sur notre bonne vieille Terre, la Lune, vous visez la Lune, vous allez voir qu'elle ne va pas rester dans le cercle toute seule. Donc, ce signal ne peut pas rester, ne peut pas aboutir sur Terre. Les explications du professeur Muller. En termes scientifiques, on appelle ça une grosse connerie. Des explications du professeur Muller. La Lune tourne autour de la Terre, mais la Terre ne tourne pas autour de la Lune. La Lune est verrouillée et tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. Par conséquent, elle nous montre toujours la même face, comme sur ce graphique. Du coup, quand on est posé sur la Lune, la Terre est fixe, même si on zoome. Ce verrouillage gravitationnel n'est pas parfait. C'est ce qui cause ce qu'on appelle la Libration. Mais cette oscillation fait très peu bouger la Terre. Ça prend énormément de temps pour distinguer le moindre mouvement, comme sur cette simulation. Cet argument est donc faux. Bon, je crois qu'on a fait le tour des soi-disant problèmes de transmission exposés par les tenants de la théorie du complot lunaire. J'espère que les informations de cette vidéo vous auront appris des choses. Et n'oubliez pas, si vous cherchez le vrai, commencez par chercher pour de vrai. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo d'un nouveau format. En fait, on va faire une série de petites vidéos comme ça, qui vont répondre à certaines questions Apollo. Et malheureusement, ce sera beaucoup de questions des complotistes. Donc, si vous avez des questions qui ne sont pas relatives à une remise en question des missions Apollo, j'y répondrai pas forcément, forcément. Peut-être plus tard, mais pour le moment, c'est pas vraiment prévu. Si vous avez aimé, évidemment, vous pouvez laisser un like, un commentaire, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si vous allez sur la boutique, en ce moment, vu que c'est Noël, avec le code SENTA, comme SENTACLAUS, vous avez 10% de réduction sur tout. En fait, toute la boutique Stardust. Dans tous les cas, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo de Stardust. Ouais, j'en publie beaucoup ces temps-ci. Et n'oubliez pas que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Voilà. Ciao.